Les modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF à la CENI a fait l'objet de la rencontre entre l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete et Denis Kadima, président de la CENI, ce mercredi 16 février 2022. Les deux personnalités ont eu un échange fructueux pour voir comment aplanir les vues sur ce que sera la mission de l'inspection générale de finances à la centrale électorale. Et c'est là sur demande du président de la CENI Denis Kadima qui veut qu'il y ait une transparence sur les opérations financières qui s'effectueront à la CENI. Il y a trois mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale de finances. Mais à l'époque, compte tenu de tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions crié qu'il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vide et de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale de finances pour que cet accompagnement s'efface maintenant. est dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. La mission d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF à la CENI sera permanente. Déjà, dans 48 heures, l'organe de contrôle et d'audit supérieur va envoyer les inspecteurs pour passer au peine fin ce qui s'est passé avant à la centrale électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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